Bonjour et bienvenue à BriefSport du jeudi le 13 juin 2024. On commence par le tennis et le bouté à 250 de Nottingham, Hans Jabber poursuit son aventure avec le deuxième tour contre la tchèque Linda Fruvirtova, 139e du WTA. Ce match est à suivre pas avant 14h sur les chaînes Tennis Channel, BN Sports Max, 4 fers et BN Sports 7 HD. On passe à la ligue un professionnel avec les désignations des arbitres. D'abord la 9e journée Playoffs, vendredi 14 juin à 16h30. Stade Tunisien, club africain, sifflé par Nidal Letaïef. Samedi 15 juin à 16h30. Étoile du Sahel, club sportif Sfaxien, Khaled Guidé au sifflet. Et à 19h, le sommet Espérance de Tunis, US Monastérienne, sera officié par Mahrez Melki. Pour la 14e journée Playout, ce vendredi 14 juin à 16h30. Saif Wertani a été désigné pour le choc AS Soliman, US Metlaoui. Ensuite, club athlétique Bizertin, US Tataouine, dirigé par Bassem Belay. EGS Gafsa, Olympique de Béja, sifflé par Montassar Belarbi. Enfin, US Ben Gerdan, AS Marsa. L'arbitre sera Item Trabelsi. En basketball, la finale du championnat Pro A pour cette saison opposera le club africain, qui a battu la JS Kairouanaise 63-57 et l'US Monastérienne, qui s'est imposée au Game 3 contre l'ES Rades 58-50. On continue avec la NBA, dont le Game 3 de la finale des conférences d'Ala Mavericks a été battu pour la 3e fois en autant de matchs contre Boston Celtics, 106 à 99. Avec ce résultat, les Celtics mènent dans la série 3-0 et sont à un pas de leur 18e sacre vendredi soir, toujours à Dallas. On termine par les sports électroniques. Ce jeudi soir, place à la finale de la Coupe de Tunisie Madi Kobi de la spécialité FIFA Pro 11 contre 11. Cette affiche, entre la team GNG Amazie et club sportif Illalien Esports, est à suivre à partir de 22h en streaming sur la page de la Fédération Tunisienne des Sports Electroniques.